J'aime l'humour. Je ne consomme pas des chevaux d'humour autrement, mais ce que j'aimerais voir, c'est plus de sujets politiques, sociaux, qui soient traités par les humoristes de manière intelligente, parce qu'on est souvent dans le fait divers, puis c'est bon le fait divers aussi, des fois ça nous fait voir certaines choses de notre quotidien ou de notre société qu'on n'aurait pas vues autrement. Mais oui, moi je pense qu'aussi le problème en ce moment, ce n'est pas l'humour, c'est le fait qu'on isole l'humour. C'est comme si on a mis des moments dans notre vie où c'est sérieux, puis des moments où là on a le droit de rire, puis on se laisse aller, puis on se détend. Plutôt que dans l'ensemble de nos activités, puis là ça fait rentrer les questions de la culture, même les arts, dans d'autres silos si on veut. Et à cet égard-là, je voudrais juste faire un parallèle. J'ai eu l'occasion d'aller faire différents projets en Amérique latine à plusieurs occasions, en Colombie notamment, puis j'ai toujours été ébahie par la capacité de ces populations-là d'amener la musique, la danse, le chant, la poésie dans des événements qui a priori seraient des événements sociaux. Donc des colloques, des conférences où nous on fait juste, on a une heure du jour, on est très efficace, on fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis on ne laisse pas beaucoup de place au souffle que les arts, que la culture, la poésie, la chanson, l'humour nous permettent d'avoir. Je pense qu'il y a aussi avec l'humour un problème du fait qu'on la compartimentise, puis au lieu de l'avoir un petit peu partout, comme avoir un petit peu partout de poésie, comme avoir un petit peu partout de chansons, puis de sensibilité, on a des émissions d'affaires publiques très sérieuses. On a des émissions plus culturelles. Il me semble que ça nous ferait du bien, un petit peu de salade de fruits.